Nous passons à deux amendements suivants, donc faisant l'objet d'une discussion commune, tout d'abord le 570, présenté par Madame Morin de Sailly. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Améliorer le pouvoir d'achat des actifs, c'est la raison invoquée par le gouvernement pour justifier la hausse de 1,7 points de la CSG rendue nécessaire pour pallier à la baisse des cotisations salariales des salariés. Pour les artistes auteurs, cette réforme ne devrait pas se traduire par des gains de pouvoir d'achat. Écrivains, compositeurs, chorégraphes, scénaristes, photographes, plasticiens ne profiteront pas de la baisse des cotisations d'assurance chômage. Et pour cause, leurs revenus sont essentiellement ou totalement issus des droits d'auteurs et des ventes d'oeuvres. Des droits d'auteurs qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à l'indemnité de chômage. Les artistes auteurs vont donc voir leur rémunération diminuer. Un effort qui est loin d'être insignifiant compte tenu de la précarité à laquelle cette profession est parfois confrontée. Le gouvernement avait promis de trouver une solution à l'Assemblée nationale, puisque ce débat a été lancé à l'Assemblée nationale, mais il n'en a rien été. Or, il est indispensable que la hausse de la CSG puisse, à tout le moins, être compensée pour cette catégorie d'actifs. C'est une question d'équité, c'est le sens de l'amendement que j'ai déposé, qui pose le principe d'une compensation via une réduction du taux de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base, à laquelle l'ensemble des artistes auteurs, quelle que soit leur catégorie et quel que soit le montant de leur revenu professionnel, est assujetti. A qui profitera-t-il ? Aux, je cite, artistes, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et géographiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, dont il est question à l'article L382-1 du Code de la sécurité sociale. Pourquoi se contenter de poser seulement le principe ? Tout simplement parce que la loi renvoie à un décret le soin de fixer le taux de la cotisation vieillesse. Par paralysme des formes, il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer le montant de la réduction entroyée aux artistes auteurs. J'attire néanmoins l'attention du gouvernement sur la nécessité que la prise en charge soit égale à 0,95 points pour permettre de compenser la hausse de la CSG pour les artistes auteurs. Et je parle bien d'une simple et juste compensation et pas de gain de pouvoir d'achat. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. L'amendement 218 qui est présenté par Madame Robert. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Puisqu'il est en discussion commune, vous imaginez bien que notre amendement est identique. Je veux cependant préciser une chose, et Madame Morin de Sailly et notre collègue l'a bien dit, il s'agit d'une question de justice. Il s'agit d'une question d'égalité de traitement entre ces artistes auteurs que vous connaissez, que vous avez dans vos différents territoires. Notre collègue les a cités, mais ce sont des plasticiens, ce sont des écrivains, ce sont des BDistes, des scénaristes. Et je crois que pour beaucoup d'entre eux, ils vivent dans la précarité. Et je crois que faire en sorte qu'ils puissent avoir cette égalité de traitement entre, bien sûr, leur profession et le reste des salariés est une question vraiment de justice. Le présent amendement prévoit également, mais je crois que là aussi c'est important de le préciser, que pour l'année 2018, parce que peut-être dans l'attente d'une solution pérenne, d'une négociation entre l'État et les représentants de ces professions, l'année 2019 pourra trouver une issue, et bien il prévoit une baisse de la cotisation vieillesse de base à due proportion de la hausse de la CSG. Je pense qu'au moment où nous parlons beaucoup culture, où nous travaillons actuellement sur la loi de finances en matière de culture, faire en sorte que ces professions soient soutenues, et parce qu'ils sont pour beaucoup précaires, est aussi à la fois une responsabilité du gouvernement, mais de nous-mêmes. Donc je vous encourage à aller voter. Merci. Merci beaucoup. Nous demandons maintenant l'avis de la Commission. Oui, Madame la Présidente, cet amendement, c'est une bonne occasion évidemment de poser au gouvernement la question de la compensation pour les artistes-auteurs, et ces cotisations étant déjà très dérogatoires, puisque ce sont des indépendants, ils n'acquittent que la part salariale, vous l'avez souligné, des cotisations sociales, il est difficile d'envisager des compensations qui sont prévues sur l'assurance chômage notamment. La faisabilité technique de la solution proposée par cet amendement, qui en l'absence de précompte de la cotisation vieillesse plafonnée, ne me semble pas vraiment avérée. Donc, ou bien c'est une demande de retrait, ou un avis défavorable, mais on va commencer par demander l'avis du gouvernement. Pour les mêmes arguments que ce rapporteur général, l'avis défavorable. Merci bien. Donc, défavorable ou demande de retrait ? Madame la Sénatrice ? Oui, non, je maintiens cet amendement pour la forme, parce que je pense que cette question, elle n'a pas été anticipée. Voilà, personne ne s'est posé la question, voilà, de cette injustice que j'ai exposée, je n'ai pas été la seule. On s'est posé la question sur beaucoup de professions, bien entendu, hein. Bon, ça veut dire que, voilà, tout ça s'est mal préparé, je suis désolée de le dire, mais il faut bien que nous, nous soyons là, voilà, vigilants pour exposer toutes les problématiques auxquelles, voilà, nous sommes confrontés. Donc, je maintiens cet amendement. Merci, chers collègues. Madame Robert, on prend la parole en explication. Voilà, merci, Madame la Présidente. Je souhaite également maintenir cet amendement. C'est une question de principe et on sait très bien, on sait très bien qu'à la différence des intermittents, ces artistes-auteurs ne contribuent pas à la caisse d'allocation au chômage, parce que ça ne fait pas partie de leur protection sociale. Donc, à un moment, quand on prend des décisions politiques, on fait en sorte qu'un certain nombre ne soit pas laissé au bord du chemin. Merci. Madame la Sénatrice, nous avons donc les avis de la Commission et du gouvernement défavorables. Les explications de vote sont faites. Nous allons passer au vote. sur ces amendements en présentation commune. Donc, qui est pour ? Le 570. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Cet amendement est adopté. Et l'autre est donc satisfait. Merci. 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 Merci.